Salut et bienvenue à tous, alors c'est Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire, j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question qui m'était posée sur mon groupe WhatsApp, alors la question était comment retirer ses gains sur le site 5euros.com, alors pour info déjà si vous ne le savez pas, 5euros.com va bientôt changer de nom et sera comhop, c'est donc l'annonce qui est ici, bâti du 24 octobre, pour l'instant on est toujours 5 euros mais après ça sera comhop, alors si vous avez donc effectué des services sur le site, vous vendez vos services, vous avez eu des clients qui vous ont payé et vous devez donc faire des retraits, comment est-ce que cela se passe, donc ici je suis sur mon compte, celui d'un connecté, vous allez mettre tout simplement le curseur sur votre photo ici, pour accéder à votre compte, cliquez sur le tableau de bord, donc je clique dessus, tableau de bord, ensuite là on va cliquer dans portefeuille, ici, portefeuille, et sur portefeuille, on voit l'argent que j'ai déjà sur le compte, on voit également de l'argent qui est en cours, qui va bientôt arriver, alors ce que je peux retirer donc c'est cette somme qui est là, 177 euros, et donc là on a un bouton ici, retirer mes revenus, en haut là, et ici on a un petit récapitulatif des sommes qui ont été retirées, qui apparaissent ici, généralement il y en a plus, je ne sais pas pourquoi il y a sûrement que ça qui apparaît, mais là on va retirer cette somme qui est ici, on clique sur retirer mes revenus, et ici déjà vous avez une petite annonce, on vous dit déjà que pour retirer votre agent, votre agent sera envoyé vers un compte appelé Hyper Wallet, donc qui est là, sur Hyper Wallet tout simplement, et c'est à partir d'Hyper Wallet que vous allez pouvoir transférer de l'argent donc vers un autre compte, donc tout agent qui est retiré sur 5 euros, va aller donc sur un Hyper Wallet, donc là ici, on me met l'agent qui est disponible, 177 euros, et on me demande combien je veux retirer, je peux cliquer ici le maximum pour dire je veux retirer tout, ou alors mettre une somme ici, choisir pour retirer, donc là je vais mettre 150 euros à retirer, et je fais valider la commande, valider la demande, et voilà on me dit demande des retraits enregistrés, et voilà il s'est expliqué ici, donc il faut 3 à 5 jours, parce que 3 à 5 jours et tout, et là ici, sur mon adresse email, je reçois tout simplement un message de 5 euros, il me dit que la demande a été prise en compte, alors on l'ouvre, et ici on nous demande, on nous donne une information, on nous dit en fait que le compte, l'agent sera tout simplement envoyé sur Hyper Wallet, donc s'il s'agit d'un premier retrait, si vous ne savez pas comment faire le retrait sur 5 euros, ça veut dire que ce sera donc votre premier retrait, vous allez donc devoir créer un compte sur Hyper Wallet, pour celui-là il y a un lien qui est là, vous voyez, suivant ce lien, donc vous pouvez tout rester déjà activer votre compte Hyper Wallet en suivant ce lien, donc vous cliquez tout simplement dessus, sur le lien qui est donné, et ça va vous ouvrir un site, un site donc pour Hyper Wallet tout simplement, où vous allez créer un compte, alors moi j'ai déjà un compte, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me connecter, donc vous allez être obligé de créer un compte, avant de pouvoir vous connecter tout simplement, moi j'ai déjà le compte, donc ici je vais tout simplement me connecter ici, donc là c'est avec les mêmes informations de 5 euros que j'ai, donc je me connecte dessus tout simplement, alors je vous le répète, vous allez devoir peut-être cliquer ici sur activer votre compte pour pouvoir créer un nouveau compte, vous allez cliquer sur activer votre compte pour créer le nouveau compte, si c'est votre première fois, moi je l'ai déjà fait, donc du coup moi je me connecte, donc c'est différent, vous allez cliquer sur activer votre compte, et puis créer un nouveau compte, c'est assez simple et assez facile à faire, moi je l'ai déjà fait, donc je me connecte ici, tout simplement, et voilà je suis dans mon tableau de bois de Hyper Wallet, alors quand vous allez arriver ici, vous n'allez pas du tout avoir ça, ici vous voyez c'est 0 euros, mais vous n'allez pas avoir en fait cette interface là, on va vous demander en fait d'ajouter un compte, tout simplement, alors moi je l'ai déjà ajouté, vous voyez c'est ça qui est là, c'est le compte qu'elle a du tout, c'est un compte bancaire, alors je vais cliquer ici sur ajouter une nouvelle méthode de transfert, pour vous montrer en fait ce que vous allez voir, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai fait il y a quand même un bout de temps, voilà vous allez arriver sur une page comme ça, quand vous allez créer votre compte, ça sera exactement ce que vous allez avoir, ici avec votre pays qui est là, et vous allez avoir ici les différentes méthodes en fait de retirer, donc cet agent là, alors l'agent que vous allez retirer, moi j'ai fait une demande de 150 euros, comme vous avez vu ici, il demande de 150 euros, donc les 150 euros vont arriver donc ici, Hyper Wallet, là c'est 0, mais après ça va passer à 150 euros, il faut généralement 5 jours, 5 jours pour ça, alors ils mettent 3 à 5 jours, mais j'ai constaté que c'est toujours 5 jours, mais jamais 3 jours, donc au bout des 5 jours ça va arriver ici, il va falloir maintenant le transférer vers un autre compte pour pouvoir le retirer, alors en fonction de votre pays, vous aurez donc les différentes moyens de retrait, donc de Hyper Wallet, donc moi étant en Côte d'Ivoire, on me dit simplement que c'est le virement électronique, donc le virement bancaire que je dois utiliser. Si vous êtes dans un autre pays, bien entendu ça va changer, vous aurez donc plusieurs autres choix en fonction de votre pays, par exemple pour les Etats-Unis, bon alors je vais mettre directement sur la France, c'est pour vous montrer que là-bas ils ont plus de choix en fait, voilà sur la France ici, voilà vous voyez, ils ont plus de choix, ils ont Paypal, compte bancaire, carte de débit, donc ils vont plus de choix tout simplement pour retirer, moi étant en Côte d'Ivoire, j'ai seulement qu'un seul choix, voilà la Côte d'Ivoire, on me demande seulement que ce choix qui est là, donc pour pouvoir donc retirer de l'argent, donc en fonction de votre pays, vous allez avoir les différents choix qu'il faut. Autre chose également qui est importante, moi j'ai voulu retirer mon agent par Paypal, voilà Paypal, mais Paypal vous voyez, c'est pas disponible, donc pour la Côte d'Ivoire, et mon compte Paypal il est enregistré aux Etats-Unis, donc du coup, j'ai mis Etats-Unis, puisque mon compte il est enregistré aux Etats-Unis, donc on peut pas, j'ai mis Etats-Unis, ou est-ce que c'est, je pense bien c'est USA, on va chicher dans eux, voilà j'ai mis donc Etats-Unis ici pour avoir la possibilité donc de retirer sur Paypal, et donc là j'ai choisi Paypal, il faut tout simplement cliquer dessus sur Paypal et puis cliquer sur poursuivre, mais là il y a un souci en fait, c'est que on demande à ce que le compte Paypal, il possède, il soit créé avec la même adresse email que le compte 5 euros, donc votre compte Paypal et votre compte 5 euros, ça doit être la même adresse email, si ce n'est pas la même adresse email, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas retirer sur Paypal, moi mon compte Paypal et mon compte 5 euros, ce n'est pas du tout la même adresse email, donc du coup j'ai été bloqué par ça, je n'ai pas pu utiliser donc Paypal, alors j'ai utilisé tout simplement, puisque je suis en Côte d'Ivoire, j'ai mis Côte d'Ivoire, tout simplement Euro, j'ai pris donc un seul moyen de transfert qui existe, poursuivre, et en fait j'ai lié donc mon compte Pay en Heure, tout simplement à l'HyperWallet, donc sur Pay en Heure, je suis allé sur Pay en Heure, tout simplement, je ne sais pas lui aller rapidement sur Pay en Heure, pour ceux qui ont Pay en Heure, je vous montre ça, donc je suis allé sur Pay en Heure, tandis que je me connecte, je vais vous montrer comment le faire, si vous avez un compte Wise également, vous pouvez le faire avec Wise, donc moi je suis allé sur Pay en Heure, j'ai pris tout simplement le compte Euro, on clique là, si vous avez donc le Global Mass Payment qui est activé, tout simplement, vous cliquez là, compte récepteur, pour l'Euro, voilà, vous cliquez dessus, affichez les détails, et là vous avez toutes les informations de votre compte en Euro, donc Pay en Heure, vous prenez ça tout simplement, et ici, vous allez tout simplement remplir les différentes informations qui sont là, donc là, BIC SWIFT, vous venez là, voilà le BIC, vous le copiez tout simplement, et hop, vous le mettez là, vous le collez ici, numéro de compte IBAN, tout simplement, vous venez ici, numéro de compte IBAN, vous allez le coller là, alors ça doit mettre des erreurs parce que je l'ai déjà enregistré, hein, ce compte là, donc, vous l'avez déjà enregistré, alors on mettez, il ne correspond pas, peut-être que ça a dû changer, mais sinon c'est mon compte Pay en Heure que j'ai mis tout simplement, là je crois qu'ils ont peut-être changé certaines informations, on me dit, ça ne correspond pas au pays, le BIC SWIFT ne correspond pas au pays ou à la région, donc du coup, il a dû avoir peut-être des changements, mais en ce temps, moi, je me souviens, j'ai mis tout simplement mes informations de Pay en Heure, et puis c'était très bien passé, alors c'était très bien passé, j'ai mis des informations de Pay en Heure, vous voyez, je le vois ici, intermédiaire, intermédiaire, non, pas du tout, là, je crois qu'on va vous demander de mettre, donc, un compte vraiment de la Côte d'Ivoire et non pays, ça a dû changer, ils ont dû changer les règles, mais pour moi, c'est tout simplement pour Pay en Heure que j'avais mis, et puis c'était très bien passé, là, on me demande autre chose, on me dit, ça ne passe pas donc pour la Côte d'Ivoire, il va donc falloir mettre un compte tout simplement de la Côte d'Ivoire, alors si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ouvrez un compte, c'est moins cher, c'est beaucoup pas cher, Ecobank, UBI, tout ça, ce sont des comptes assez rapides et faciles à créer, et puis vous allez tout simplement mettre les informations ici, pour faire les transferts, voilà, vous croyez que vous faites ça, vous cliquez sur poursuivre, donc pour continuer, ou alors si c'est, ici, je crois que c'est Irlande, tout simplement, je peux tout simplement revenir en arrière, j'annule, on va essayer donc avec l'Irlande, parce que le compte ici, c'est un compte Irlandais sur Pay en Heure, alors d'accord, donc j'annule, ajouter une nouvelle méthode de transfert, un clic dessus, et là, on choisit peut-être Irlande, voilà, Irlande, tout simplement, ça va nous donner les différentes méthodes de paiement pour l'Irlande, voilà, on prend un compte bancaire, ici, compte bancaire, poursuivre, c'est peut-être ce que j'ai fait, et puis c'est passé, je ne sais pas trop, parce j'ai un bon bout de temps quand même que je l'ai fait, on va faire choisir ça, la connexion un peu lente, toutes mes excuses, voilà, une fois que c'est fait, donc, compte personnel, ok, big swift, je vais voir, on prend le big, on prend le dip ban, voilà, ok, là, je n'ai pas d'heureux, vous voyez, c'est bien, l'autre, ça me donnait des heureux, tout simplement, donc, j'ai mis sur Irlande, alors ici, sur 5 euros, le compte en euros, c'est un compte irlandais, tout simplement, c'est marqué ici, Irlande, on pouvait vérifier, donc, le pays, donc, là, ça marche, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, tout, mon adresse, tout, voilà, et c'est tout, et j'ai fait sur, je clique sur envoyer, tout simplement, et puis, voilà, c'est bon, vous voyez les frais de transfert, on vous met les frais de transfert, 0,50 euros, donc, à chaque fois qu'il aura des transferts, qui sont là, donc, ça va enregistrer tout simplement ce compte-là, je ne veux pas le faire, je vous le répète encore, parce que je ai déjà fait ce compte, il est déjà enregistré, une fois que c'est fait, qu'il est enregistré, vous allez venir ici, donc, dans transfert, attendez, je me suis trompé, c'est ici, vous venez ici dans transfert, une fois que le compte est ajouté, ça sera dans transfert, vous venez dans transfert, et là, vous allez ajouter une nouvelle méthode de transfert, alors, qu'est-ce que ça signifie, donc, voilà, ça, c'est mon compte qui a été ajouté ici, effectivement, on voit que là, le pays, la région, c'est le drapeau irlandais, d'accord, c'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau irlandais, donc, le pays, c'est vraiment l'Irlande que j'aime, et là, ici, on voit transfert automatique, lui, alors, qu'est-ce que ça signifie, à chaque fois que je reçois de l'argent de 5 euros, par exemple, les 150 euros, j'ai fait la demande de retrait, dès que ça vient ici, de manière automatique, mon compte ici, cet argent-là sera transféré directement sur Payonneur, voilà, je ne veux pas venir à chaque fois pour faire le transfert, de manière manuelle, je veux que ce soit automatique, donc, là, je l'ai réglé, et c'est ici, on vient sur transfert, ensuite, on clique ici sur ajouter une nouvelle méthode de transfert, il faut le faire, pour ne pas perdre du temps à chaque fois venir transférer de l'argent à partir d'ici, vous le faites tout simplement, et puis là, vous allez choisir où vous voulez envoyer votre argent, vous allez choisir où vous voulez envoyer votre argent, vous allez choisir, alors, pourquoi ça me donne ça, parce que normalement, ça ne va pas me donner ça, en moins que je me sois trompé pour que je vérifie, mais je pense bien que c'est ça, ajouter une nouvelle méthode de transfert, je l'ai fait il y a un peu longtemps, mais là, normalement, en fait, vous devriez voir le compte que vous avez ajouté, bon, sans doute parce que j'ai déjà, en fait, lié le compte, vous voyez, en fait, c'est que j'ai déjà lié le compte, on me demande de choisir encore ici, pourquoi, parce que j'ai déjà lié mon compte, si je viens dans transfert, on voit, c'est déjà effectif ici, d'accord, c'est déjà fait, si je ne l'avais pas lié, peut-être que, voilà, j'allais avoir encore la possibilité de le faire, mais je pense que c'est déjà lié, c'est pour cela qu'on ne me demande pas de le faire, voilà, sinon ici, normalement, quand vous cliquez sur ajouter une nouvelle méthode de transfert, vous allez avoir la possibilité, donc, d'ajouter le compte que vous avez mis, tout simplement, donc, vous allez, vous allez, en fait, lire le compte, c'est un peu compliqué, bon, ce qu'on va faire, c'est que je veux ajouter un nouveau compte, tout simplement, je vais prendre le compte dollar ici, c'est pas trop, je vais essayer de voir, allez, je reviens à l'accueil, voilà, je vais prendre le compte dollar ici, là, c'est, là-bas, c'était le compte euro, je vais prendre le compte dollar, donc, le compte récepteur, je vais l'ajouter, tout simplement, afficher les détails, alors, c'est USA, ok, c'est USA, donc, ici, ajouter une nouvelle méthode de transfert, je vais le faire avec le compte dollar, donc, je vais prendre Etats-Unis, voilà, Etats-Unis, tout simplement, ensuite, compte bancaire, poursuivre, poursuivre, j'espère que comme ça, vous pouvez mieux comprendre si les options s'affichent, parce que quand ça ne s'affiche pas, c'est un peu compliqué à comprendre, voilà, ici, donc, ça est affiché tout simplement, type de compte, c'est un compte, alors, il faut que je regarde, on va y aller tout doucement, numéro d'acheminement, bon, ici, il y a un numéro de routage, numéro de compte, mon type de compte chèque, d'accord, il ne faudrait pas que je me trompe, tu vois, tout, bon, ça, c'est chez moi, ici, ok, donc, numéro de compte, ici, numéro de compte, je copie ça, numéro de compte, donc, type d'acheminement, là, je pense que c'est ici, c'est numéro de routage, ça doit être ça, numéro de routage, donc, ici, je mets ça là, tout simplement, c'est un compte chèque, là, ici, c'est Côte d'Ivoire, c'est moins tôt, voilà, tout est bon, je fais envoyer, et là, on voit les transferts des transferts, alors, le compte bancaire ne peut recevoir de paiement, alors, malheureusement, ils ont dû faire des modifications dessus, c'est dommage, ils ont dû faire des modifications dessus, du coup, je ne peux pas, en fait, vous montrer ça en direct, j'avais voulu ajouter, donc, ce compte-là, et puis, ensuite, venir dans le transfert, et puis, vous voir comment faire le transfert automatique, malheureusement, ce n'est pas possible, ils me refusent le compte, donc, de payer en l'air, ils ont dû changer certaines règles, sans doute, dessus, bon, je l'ai fait il y a très longtemps, hein, j'ai fait là très longtemps, ils ont dû changer certaines règles là-dessus, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce n'est pas possible pour l'instant, ce n'est pas possible avec le compte payer en l'air, on me dit que le compte bancaire renseigné ne peut recevoir, donc, des paiements, je ne sais pas trop pourquoi, ou alors, peut-être parce que c'est un compte en dollars, une idée, alors, ça peut arriver, pourquoi ne pas essayer avec WISE, tout simplement pour voir, j'aimerais, en fait, aller jusqu'au bout pour vous montrer, ne pas rester, donc, sur ma fin, et puis, vous montrer quelque chose de col, donc, je vais me connecter sur WISE, et utiliser le compte bancaire sur WISE pour voir, mot dépasse incorrect, quand on a trop de compte sur internet, ça arrive tout le temps, ok, attendez donc que je valide le code qu'on va m'envoyer, voilà, je viens de recevoir le code, maintenant, que si, avec le compte, WISE, tout simplement, je vais prendre mon compte personnel, alors, ça, je n'utilise pas trop le compte personnel, alors, la connexion est très lente, aujourd'hui, c'est pas trop, alors, je vais cliquer sur Euro, pour faire apparaître, donc, les données de mon compte bancaire Euro, pendant que ça charge, là, je reviens ici, ajouter une nouvelle méthode de transfert, là, donc, Euro, ici, voici, donc, les informations du compte, on va l'ouvrir, OK, donc, on voit, c'est en Belgique, en Belgique, ici, on va choisir Belgique, alors, parce que c'est Belgique, voilà, Belgique, tout simplement, on attend que les options s'affichent, donc, ici, compte bancaire, ensuite, poursuivre, alors, si ça ne marche pas, ça voudrait dire qu'ils ont changé certaines choses, ici, parce que, là, j'avais ajouté mon compte Payone, ça a très bien fonctionné, c'est sûr que je reçois tout le temps mes paiements, là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça passe pas, ils ont changé certaines choses, c'est sûr, on va essayer avec WISE, alors, la personne qui m'a posé la question est en Côte d'Ivoire, donc, du coup, c'est pour cette raison que je veux vraiment aller jusqu'au bout, montrer que ça ne marche pas, si ça ne marche pas, ça voudrait dire qu'ils ont changé beaucoup de choses, ce serait vraiment dommage, parce qu'elle veut aussi retirer son argent, donc, ici, voilà, BIC, je vais copier, ici, on a BIC, je colle, ici, on a Liban, je copie Liban, ici, je colle, la longueur exacte est 16, oui, ça fait 16, je ne sais pas pourquoi on me dit, c'est 16, bon, peut-être à cause des espaces, il y a de l'espace qui est mis, je vais enlever l'espace, voilà, ok, c'était donc l'espace qui crée un souci, j'ai enlevé l'espace, et là, c'est bon, je clique sur Envoyer, et on va voir, ok, là, il a été ajouté, donc, là, vous voyez, il a été ajouté, donc, cette méthode, elle a été ajoutée, c'est passé, maintenant, on me demande d'ajouter une méthode de transfert, relatif à mon été ajouté, contenu en transférant votre argent, ou en configurant un transfert automatique, voilà, donc, là, on vous demande de configurer un transfert automatique, donc, en fait, le transfert automatique, ça veut dire quoi, le compte bancaire, il a été ajouté, maintenant, on vous demande, en fait, de transférer ça, là, vous voyez qu'on est sur le transfert, donc, quand l'agent va venir ici, dans votre portefeuille, il faut que vous le transférez tout simplement directement sur le nouveau compte que vous venez d'ajouter, donc, là, transfert à compte bancaire, où vous mettez à jour le transfert automatique, bon, ça, c'est parce que j'ai déjà ajouté un premier transfert, donc, automatique, donc, sur mon PNR, c'est pour cela que ça, ça apparaît, sinon, je pense bien que c'était ici, transfert à compte bancaire, donc, c'est ça que j'avais pris, on va cliquer dessus une première fois pour voir, OK, donc, en fait, il me faut d'abord avoir de l'argent pour le faire, il me faut avoir d'abord de l'argent pour le faire, vous voyez, on me dit, insuffisance de fonds pour couvrir le montant demandé, donc, en fait, il me faut déjà avoir d'abord de l'argent ici, comme je n'en ai pas, je ne pouvais pas le faire, sinon, c'est le transfert à compte bancaire que j'avais pris, donc, cette option-là n'apparaissait pas, c'est parce que j'ai déjà un premier compte que cette option-là est apparue, donc, là, vous allez cliquer sur transfert à compte bancaire et on va vous, donc, le compte que vous avez ajouté, en fait, va apparaître tout simplement et vous allez choisir le compte et il va vous demander si c'est un transfert automatique, vous allez dire, oui, transfert automatique et puis vous allez valider et c'est tout, et là, ça va apparaître ici, alors, ici, c'est parce que, voilà, j'ai ajouté le deuxième, j'ai ajouté le deuxième, donc, voilà, c'est le premier compte qu'elle a, le deuxième compte qu'elle a, mais sinon, ça va apparaître ici, je viens plutôt dans transfert, voilà, ça va apparaître ici comme ça, vous voyez, donc, ça, c'est mon premier compte, donc, pour payer en heure, il rentre, vous voyez, transfert automatique, c'est oui, et là, ici, le compte que je viens d'ajouter, le deuxième compte, donc, pour la Belgique, transport automatique, c'est non, voilà, c'est non, donc, sinon, il faut ajouter une nouvelle méthode de transfert, si j'avais de l'argent, j'allais pouvoir le faire, vous allez voir, je ne sais pas si on peut le faire également ici, voilà, sans doute, on peut le faire ici, transfert à compte bancaire, ou alors, ici, créer un transfert automatique, vous voyez, créer un transfert automatique ici, donc, il faut tout simplement cliquer dessus, bon, moi, je l'ai déjà fait ici, je ne pense pas qu'on puisse activer deux, je ne pense pas qu'on puisse le faire, donc, vous pouvez cliquer ici, tout simplement, créer un transfert automatique, de cette manière, lorsque 5 euros va transférer, donc, cet agent sur votre compte, de manière automatique, cet agent va être transféré, donc, sur l'un de votre compte ici, là, si c'est le compte Wise que j'ai ajouté, j'enlève ça, il sera transféré directement sur mon compte Wise, de manière automatique, je n'aurai pas besoin de me connecter, pour venir encore faire le transfert, et perdre énormément de temps, donc, ça se fait de manière automatique, moi, c'est sur mon compte P1H que c'est fait, dès que je reçois cet agent, cet agent, le même jour est transféré directement sur mon compte P1H, je le reçois, généralement, le lendemain, donc, ça prend une journée, généralement, c'est le lendemain, souvent, même, c'est la même journée, je reçois automatiquement l'agence sur mon compte P1H, et comme j'ai ma carte P1H, j'ai ma Mastercard P1H, j'ai pratiquement 2 à 3, 4 Masterp1H, je vais facilement, dans n'importe quel guichet automatique de la Côte d'Ivoire, aller retirer, donc, cet agent. Voilà, donc, j'espère que vous avez très bien compris comment est-ce qu'on fait pour retirer l'agence 5 euros, franchement, c'est simple, franchement, c'est simple, je ne suis pas allé jusqu'au bout pour faire le transfert automatique, c'est dommage, si j'avais de l'agence, j'allais le faire, vous allez voir comment est-ce que ça se fait, c'est vraiment très simple, venez ici, dans transfert, cliquez dessus, crée un transfert automatique, ou alors, vous allez cliquer ici, ajouter une nouvelle méthode de transfert, c'est vraiment très simple, ça se dit de manière très simple, une fois que c'est fait, c'est fini, vous oubliez tout simplement ce site qu'elle a là, vous l'oubliez, lorsque vous demandez votre transfert, votre demande d'hérité sur 5 euros, ça va sur ce compte-là, c'est vrai directement, soit sur votre compte Wise, soit sur votre compte Payonneur, le compte Payonneur, j'ai essayé de l'ajouter, vous avez vu, ça a échoué, mais par contre, le compte Wise, c'est passé sans problème, donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, créez un compte Wise, et puis tout simplement, en fait, on voit cet agent sur Wise, tout simplement, vous pouvez le retirer plus tard, on voit là un peu, comment est-ce qu'on retire donc cet agent, sur le site 5 euros, merci donc d'avoir regardé donc cette vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée,